alors hier on a parlé mais on n'a pas dit ce qu'on a dit donc on dira on dirait ce qu'on devait dire hier le plus important c'est tout ce que tu le fais tu le fais avec des efforts des chikidas c'est quoi chikida ? des amandes ? mais non des amandes il a dit d'autre avec chikida comment dit chikida en hébreu en français ? c'est la chakette non ? non pas du tout pas du tout chikida c'est non pas du tout c'est le nom de ma fille on va dire avec sérieux avec sérieux d'accord ? il faut le faire avec des efforts et avec sérieux avec des chikida la chikida c'est être tout le temps à l'heure tout le temps là tout le temps mamache avec sérieux voilà avec sérieux matmid alors ? c'est comme c'est une autre sorte que matmid matmid voilà matmid c'est tamid c'est rien de tamid avec chikida c'est mamache effort enthousiasme c'est pas enthousiasme vraiment c'est dévouement voilà dévouement les amis dévouement bravo cherchez-vous donc c'est plus que sérieux le dévouement mais pour être dévoué faut être sérieux en tout cas donc tout ce que tu fais quand tu viens le matin la trilla quand tu viens ici au Torah quand tu tout ce que tu fais avec du chat quand tu t'occupes de ta maison de tes enfants tu fais les devoirs avec eux tu la prends une michela tu fais réviser la truc d'accord tout ce que tu fais tu dois le faire avec beaucoup d'efforts monde sadique c'est normal ça demande des efforts pourquoi je vois que 90% des jeunes ne veulent pas se marier pourquoi ? ça demande des efforts bah oui ça demande des efforts le mariage il faut être à l'heure il faut être là dis-moi c'est pas que les cadeaux hein ? non c'est avec la ligne d'achat toi c'est pas que les cadeaux le mariage et t'as compris ? ça demande des efforts le mariage sadique faut être là faut être présent faut s'occuper faut être sérieux faut être responsable et tout ce que tu fais mon sadique faut le faire tout ce que tu fais dans vos attachés tu vas le faire avec des efforts et avec dévouement sache que craindre dieu fait partie des 613 mitzvot c'est pas un plus c'est pas la surichette gâteau la ira tchamayim elle fait partie des 613 mitzvot et d'ailleurs on l'a dit c'est le socle de toutes les mitzvot quelqu'un qui n'a pas ira tchamayim quelqu'un il a rien tout ce qu'il fait à la Seigneur c'est du bipo tout ce que tu fais c'est du bipo le socle de toutes les mitzvot c'est ira tchamayim mais vous avez dit qu'il fallait le faire avec amour tu ne peux pas arriver à l'amour sans la crainte d'amour il faut d'abord la crainte la mal dit la gomara parce que si que tu as que comment c'est la chanson ? on a que l'amour on a que l'amour ouais voilà si on a que l'amour voilà exactement je sais pas qui c'est qui chante ça d'ailleurs c'est Jacques Brel ? non c'est pas Jacques Brel on a que l'amour c'est pas Serge Lamar ? bon bref en tout cas mes amis quand on a que l'amour la gomara elle vient elle te dit quoi ? si t'as trop de l'amour tu peux arriver à mépriser le ira la crainte c'est le respect donc si t'as que l'amour tu peux arriver à déborder trop d'amour et à la fin même pas il pas il mais arriver à copain, copain trop proche trop proche c'est pas bon ça s'appelle en français qu'on l'appelle trop proche ? commissuité tsara pas trop de tsara c'est sérieux ? mais bien sûr pas trop de tsara sans arme pas trop de tsara quand il y a trop de familiarité à cause de l'amour tu perds le pouvoir que tu as de prendre de l'un et de l'autre d'accord ? c'est pour ça que dans le couple il faut l'amour mais il faut aussi la crainte la crainte c'est pas la crainte d'avoir peur de son mari ou l'âme c'est le respect c'est le respect c'est le respect et la Torah te dit il doit arriver c'est l'amour avec ta femme il faut le respect s'il n'y a pas de respect il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de respect il n'y a pas d'amour c'est plus de l'amour tu comprends ? le respect il fait que tu aimes la personne tu comprends ? s'il y a trop d'amour l'amour est débordant tu vas te permettre des choses qu'il ne fallait pas et que tu n'aurais pas dû te permettre comme ça le dirait moi c'est le respect exactement aussi cette crainte du ciel elle amène le respect tu respectes quelqu'un que tu crains pas tu crains parce que tu as fait encore une fois de la sabbath ou du bâton d'accord ? par rapport à ce qu'il représente par rapport à ce qu'il est par rapport à ce qu'il peut il y a fait alors il dit comme ça le rap sache aussi que quoi ? que l'aira tchamayim ça fait partie des 113 mitzvot c'est pas une 113 mitzvot qui est bonne qui est pas importante c'est le seul de toutes les mitzvot et c'est une mitzvah qui est t'adirit c'est à dire constante constante tout le temps c'est pas j'irai tchamayim à la synagogue et quand je suis au travail je suis un requin des affaires et je suis un voleur c'est tout le temps tu sors dans la rue où tu as tes ira tchamayim tout le temps où tu mets tes yeux où tu mets ta bouche où tu mets ta tête ira tchamayim à chaque instant regarde bien regarde bien à chaque fois que tu es là et tu te rappelles que tu te dois de craindre kadashbofu tu es mekayim tu accomplis une mitzvah positive de la Torah c'est extraordinaire à chaque fois que tu te rappelles de craindre Dieu tu peux le faire mais tu te rappelles aussi tu es mekayim mitzvah et c'est un truc que tu ne peux pas dire à chaque fois qu'il veut qu'il veut mais il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il dit le Rav ici le Rav ici le Rav ici je termine comme ça je vais dire la phrase maintenant le Rav ici le Rav ici le Rav ici le Rav ici le Rav ce que je veux dire à l'oral ce que je veux dire d'accord quand tu es comme ça c'est quoi cette mitzvah la mitzvah tu la compteras à chaque moment quand tu marches dans la rue quand tu marches dans la rue et qu'il y a blaynara une des de la nuit qui passe par là et toi et toi et toi tu penses écoute bien mon tzadik attends après le vécu d'accord et toi tu penses mon tzadik et toi tu penses tu ne la regardes pas pas moi tu ne la regardes pas je sais je force je sais mais tu es là pour quoi je suis là pour quoi ? si on a vu ou si on a regardé ensuite on se dit non ça aussi mais je te parle avant voilà elle passe je ne la regarderai pas sois fort voilà sois fort c'est ça qu'il dit t'as compris ? non pas du mur de téléphone s'il te plait tu ne prends pas du mur de téléphone t'as compris ? et que là tu es capable de tourner la tête de ne pas regarder vu tu l'as vu comme tu l'as vu il est passé mais ne pas regarder c'est la différence entre l'Europe et l'Istakel assois l'Istakel Alisha t'as pas envie de regarder une femme l'Istakel t'es là t'es là il a des visages d'accord ? ça tu ne peux pas si tu arrives quand tu marches dans la rue tu marches dans la rue tu tournes la tête et tu dis je ne le fais pas à Kadosh Borgo parce que je sais que tu ne veux pas que je le fasse pas par la morale pas par la morale parce que tu ne veux pas que je le fasse et pourquoi je ne sais mieux qu'on le fasse parce qu'il sait où ça peut nous amener comme un papa nous on n'est pas assez murs pour comprendre que voilà tu vas aller avec un copain ça va se terminer en queue de poisson c'est la même chose sur le téléphone ou dans le truc ? est-ce que c'est la même chose ? bon tu veux quoi ? tu veux permettre le téléphone ? non non c'est Autodaba 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 la seule différence mondialique c'est que si jamais cette femme qui passe dans la rue tu vois ? en vérité elle habite dans le coin tu habites dans le coin et en fait vous vous croisez très souvent et toi tu vas te permettre une fois de la regarder de la regarder et deux fois de la regarder trois fois de la regarder et puis après il peut arriver quelque chose tu comprends ? là c'est Tarlet c'est ici bon dans le portable à la limite tu as compris mais les deux c'est Asso les deux c'est pas bien les deux c'est Autodaba je parle après des conséquences entre guillemets au niveau Tarlet elles ne sont peut-être pas les mêmes parce que là c'est une femme que tu peux rencontrer ou qui habite dans l'immeuble ni leur dire où et que tu peux tomber avec là c'est encore plus grave t'as compris ? avale sadique avale t'es au travail t'es au travail t'es au travail il n'y a pas de clients dans la boutique qu'est-ce que tu fais avec Michael ? terrible il n'y a pas il n'y a personne ira tchamaïm pense à ira tchamaïm prends un livre prends quelque chose réfléchis à toi à ta femme à ta relation avec ta pense la ira tchamaïm c'est à chaque moment à chaque endroit à chaque instant à chaque merci et ça il faut le travailler comme il a dit l'aura il dit ishtadlut veshkeda ishtadlut c'est faire beaucoup d'efforts et c'est ce que tu viens de me dire et kolakavot quand Akkadosh brûle la Gemara il dit c'est pas de moi bon allez on va terminer avec ça parce que les gens ils vont être contents connaissez cette Gemara je vais le faire un peu plus vite mais je dois raconter un milliard de fois cette Gemara un milliard de fois mais je la répète il y avait un homme il y avait un homme il y avait un homme qui était très très riche à l'époque la Gemara elle raconte ça c'est l'histoire dans la Gemara et il allait malheureusement avec toutes les femmes mariées c'était son truc Casanova Casanova un petit Casanova un petit comment il s'appelait que l'autre là Casanova et l'autre Don Juan Don Juan et donc Casanova il est donc Juan et le gars c'était voilà c'était sa spécialité chacun sa spécialité lui c'était les femmes mariées à Shemichmar chez Loneida chez Loneida et et donc c'était un cours de jupons de jupons et une fois il a rencontré une femme qui était très 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 belle elle est très belle et il est il a dit ça là il faut que je m'en occupe et donc il a voyé au chou comme machin et tout il commençait à la draguer entre guillemets et la femme propre propre elle partait elle ne le regardait pas elle ne parlait pas elle ne le fait pas elle ne savait pas elle ne répondait pas à ses avances au chachem jusqu'à que alors les qui disent que c'est la même histoire qu'il y a dans ma secrète tout votre d'accord c'est le même type jusqu'à qu'il était tellement 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 pas amoureux mais obsédé c'est le mot parce que c'est pas amoureux obsédé par cette femme là qu'il est tombé malade il est tombé malade alors ils ont appelé les médecins les machins les bédures les trucs et tout ça les médecins ils sont venus ils ont dit on voit rien de non on voit rien de normal bon peut-être qu'il a un petit coup de fatigue et tout ça il est tombé obsédé d'une femme et tout et là les médecins ils ont dit bon si jamais il va pas avec cette femme là il meurt il faut que tu ailles avec elle, elle dit mais elle ne veut pas alors ils ont ils ont appelé les khachamim, ils ont dit écoutez là on a un cas de force majeure ce type là il va mourir 4 forces majeures 4 forces majeures, ça existe 4 forces majeures d'accord je ne suis pas bien oui à nous, il est à Nice comme Raïs, Raïs de Nice et donc ils ont dit écoute s'il ne va pas avec cette femme il meurt, khachamim ils étaient là ils ont répondu quoi les khachamim, qui craint c'est un obsédé sexuel qu'est-ce que je peux faire moi ? et on verra Kaddish pour les le gars il fait khachamim ils appellent les khachamim le médecin il dit il va mourir on a une idée, pas du tout on va la faire passer nue devant lui il la voit nue non les médecins et toi c'est chelou dans ta tête il y a des choses qui se passent là-bas je ne sais pas dans quel yeshiva tu l'as non non à mon avis à Béaron ils sont deux à l'intérieur à mon avis ils sont deux il y a le Gardas il y a le Panas bon bref et donc ils ont dit il faut la faire il faut la faire passer nue devant lui et ça va le calmer ça va le khachamim qu'est-ce qu'ils ont dit ? qui crève et qui crève et puis quand on va faire passer une bande d'Israël comme ça ? bon après coup ma mâche il était sur le fil du rasoir ça va plus khachamim il dit bon écoutez on ne va pas le laisser il va mourir ils lui ont dit vous allez le juste on va mettre un vilone on met un vilone on met un rideau et elle elle est de l'autre côté lui là-bas et ils discutent ensemble bon ça va chauffer un petit peu mais ça va le mais un vilone même pas il la regarde qu'est-ce qu'il dit la famille ? qui crève on ne fait pas les psychopathes nous on ne va pas d'après un psychopathe il a un problème psychoménétique il a très cher soigné au final il était mourant complètement égal t'aimes ces histoires c'est pas possible là il est là c'est une semaine qu'on n'a pas vu une histoire de machin il est là bon bref allez allez c'est pas grave allez venir au moins il est là au moins il est là ça va tirer la clientèle écoute bien écoute bien regarde l'histoire comment elle se termine alors et donc qu'est-ce qui s'est passé cette femme là qui était obsédée par elle son mari il a été attrapé par les autorités romaines qui étaient à l'époque en Israël et ils l'ont mis dans le donjon ils l'ont demandé pour le faire sortir une somme astronomique ils n'avaient pas d'argent tu veux qu'elle fasse il n'a rien fait à dire du tout et il reste quelques jours là-bas quelques temps et le matzab de son mari à elle commence à tu m'as dit les donjons à l'époque les prisons romaines en Israël c'était quoi ils allaient mourir le gars dit je ne te souviens fais quelque chose sans moi de là je vais mourir il dit ça va je vais mourir il dit mais qu'est-ce qui veut que je fasse on n'a pas d'argent on n'a rien qu'est-ce qui veut que je fasse bref le matzab il empire il empire empire jusqu'à ce que le gars il dit écoute va demander à un tel qui il a envoyé sa femme se faire se faire charcuter la mentre il a dit va demander à un tel mais ça va être la condition que c'était pour là-bas il va lui donner comme ça l'argent tu crois il connaissait la condition non mais tu jettes ta main dans les gueules du loup sa mère mais comme il était très riche donc mais là mais non mais l'autre il va donner gratos comme ça merlusconi ça n'existe pas bref elle dit mais ça va pas je peux pas aller là-bas tu sais ce qu'il attend de moi elle dit je t'en supplie Marie l'insiste insiste et à la fin elle décide parce qu'elle voit son mari comme ça elle décide d'aller là-bas elle sonne Beverly tu connais les trucs machin avec les il est à l'hôpital non il est chez lui mourant dans son lit de mort chez lui quel hôpital toi tu parlais d'hôpital je suis moi chez lui je n'ai pas dit le mot hôpital encore il est chez lui mourant et là tu sais les grosses barrières Élisée tout ça il est dans une maison magnifique elle sonne il parle à une petite caméra il n'y a pas de caméra tu as compris qui c'est qui est là la femme il est en train de mourir ils appellent ils vont dans la chambre du gars qui est en train de mourir c'est qui c'est qui à la porte c'est là il a entendu son nom hop il a repris les forces amenez moi un petit peu de Red Bulls amène le peignoir et donc là les amis il prend des forces faites la rentrée elle rentre elle rentre elle rentre écoutez bien l'histoire elle rentre elle rentre et donc lui peignoir tu sais un peu tigre tigre un tigre d'accord voilà exactement il dit qu'est-ce que je peux faire pour toi il dit voilà écoute mon mari il était pris par Romain il est en prison il va mourir là-bas et tout ça il faut une grosse somme donne moi cette somme là s'il te plaît pour que je puisse racheter mon mari il est content il se fotte les mains comme ça il dit bien sûr avec grand plaisir il sort le chèque le chèque comme ça il met le chèque il dit mais tu sais la condition bien sûr elle dit quelle condition la chambre elle est là tu sais la condition la condition c'est que tu passes la nuit avec moi proposition indécente d'accord passe la nuit avec moi elle dit ça va pas non mais s'il te plaît fais chesed pourquoi tu peux partir m'en parler monter descend la condition c'est que tu passes la nuit avec moi c'est tout il n'y a pas d'autre machin elle elle sait pas quoi faire elle sait pas quoi faire son mari son mari tout à la fin mais non elle flanche à la fin elle dit ok d'accord à la fin elle dit ok d'accord et là le mec il prépare la chambre pétale de roche champagne il met un cadre sur la tête le miroir au dessus machin bon ça c'est moi qui rajoute d'accord c'est moi qui rajoute pour un peu te donner de piment parce que ouais je vois la tête de Rabidabid il va lécher le carrosserie avec le machin il va mettre des carrettes pas tout dans la chambre tu peux le faire allez vas-y je te permets bref il y a deux-cinqûres il y a deux-cinqûres il est sûr qu'il s'enregistrait Rabidabid il est fort il a le droit qu'est-ce qu'il y a il a le droit ça fait partie de la vie donc c'est sa femme alors on y va écoute bien et donc il se prépare et tout elle rentre dans la chambre elle rentre dans la chambre la gueule raconte elle rentre dans la chambre et là pas du tout et là il arrive pour faire donc la vera il va faire la vera et juste avant juste avant elle lui dit elle lui dit elle lui dit elle lui dit pourquoi tu vas faire ça ? Pourquoi tu vas faire ça ? Pourquoi tu fais ça ? Tu vas tout perdre maintenant avec une femme mariée ! Tu vas tout perdre ! Pourquoi tu fais ça ? Arrête-toi, tu peux t'arrêter, tu peux machin... Et il dit, hop, 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 hop ! J'ai pas fait moi le moussard dans le lit ! Je t'ai pas pris pour ça, casse pas la tête ! Commence pas à me casser la tête, machin ! Là, laisse-moi kiffer ! Arrête ! Commence pas à me casser la tête ! Bon, il va pour un... Il dit, écoute, une dernière fois, je fais une dernière chose, écoute bien ! Il dit, si t'es capable, maintenant... Si maintenant t'es capable de t'arrêter et de pas faire l'Avera, sache une chose que tu seras encore plus grand qu'Abraham Abinu, Moshé Rabbenu et commence à y sortir encore plus grand ! Ne crois pas ! Si t'es au moment de l'Avera et le veillet de Sarai, c'est le plus puissant ! Et là, tu es capable de t'arrêter ! Tu seras l'homme le plus grand d'Israël ! Le plus fort d'Israël ! Et là, le gars, il m'a dégoûté ! Ça l'a arrêté, ça l'a coupé ! Il s'est arrêté, il n'a pas fait l'Avera ! Ça l'a fait penser ! Il s'est levé, il dit, lève-toi ! Ils sont levé, il n'a pas fait l'Avera ! Il a pris le chèque, viens, prends et va libérer ton mari ! Il n'a pas fait par dégoût ! Non, il n'a fait pas par dégoût ! Pas par dégoût ! Il l'a fait parce qu'il a entendu ce qu'elle a dit et ça l'a percuté ! Et ça l'a percuté ! En une seconde ! Elle m'a dit, vide pas, parce qu'après je peux regretter ! Va t'en, prends le chèque et va libérer ton mari ! La camarade raconte, elle continue, écoutez bien ! Écoutez bien comme c'est merveilleux ! La camarade raconte qu'il marchait dans la rue avec des copains, avec des amis, celui-là, il était dans la rue avec des amis comme ça ! La camarade dit que Rabi Akiva, il était avec ses élèves sur un toit d'une maison, en train d'étudier ! Donc il y avait tous ses élèves et Rabi Akiva qui est en train d'étudier ! Et il voit comme ça, de loin, un groupe de personnes, et il voit de loin comme ça celui-là qui était là, au milieu ! Qui il connaissait ? Il connaissait pas Rabi Akiva ? Il dit au Talmud, c'est qui celui-là, là, au milieu ? Alors les autres connaissaient, vous savez que c'était un autre... Ils ont dit... Non, Rabi, c'est... Non, c'est rien, c'est rien, c'est des gens qui... C'est qui celui-là, là, celui-là ? Rabi, celui-là, c'est... Pêcheur ? C'est le pêcheur de la ville, quoi, c'est-à-dire ? Il va pêcher tout le temps, les femmes et tout ça, chez Michman, il est un couloir du jupon. Rabi Akiva, il descend, Rabi Akiva, tout le monde le suit, et il l'arrête. Il arrête, celui-là. Il dit, dis-moi... Maman, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que t'as fait ? L'autre, il comprend pas, il croit qu'il est en train de faire la morale et tout ça. Il dit, non, Rabi, rien, j'ai rien, je travaille, je fais un peu une rue. Il a honte de dire qu'est-ce qui est un couloir du jupon. Il dit, t'as pas compris. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui ? L'autre, il a honte. Sauf que le rabi, il a vu qu'il raconte quelque chose, il dit, c'est pas possible. Dis-moi ce qu'il y a eu aujourd'hui. Il lui raconte. J'étais fois mort, j'étais malade, j'étais maché. Vraiment toute l'histoire. Et à la fin, la fin, la fin, voilà ce qu'elle m'a dit. Ça m'a percuté l'esprit. Je l'ai laissé partir, j'ai pas fait la main. Il a dit, Rabi Akiva, mon fils, sache qu'au dessus de ta tête, t'as un or chez le gdusha, t'as une lumière, t'as une lumière de gdusha au-dessus de ta tête. Cette lumière de gdusha, tu sais pourquoi t'as été zohé ? Parce que tu t'as empêché de faire la avera. Elle dit, la camarade, il l'a embrassé sur le front. Il lui a dit, mon fils, si tu décides, Bémé, de faire tes chouva, toi et moi, fracabruta, tu n'étudieras qu'avec moi. Il a dit, ok, il a dit, ok, j'ai tué avec toi. Il a tué avec Rabi Akiva. Tu sais qui c'est ce type, ce gars, ce monsieur-là, cette personne-là ? C'est pas égal. Tu sais qui c'est, cette personne-là ? Écoute bien, à chaque fois que tu verras dans la gmara Maruguba, Maruguba, c'est un Tana. Un Tana. C'était ce type-là. Qu'a fait tes chouva, c'est-à-dire un Tana Elocki. Il a fait tes chouva. Tana, c'est-à-dire un Tana, il veut faire revivre les morts. Un Tana, il veut faire revivre les morts. Kharoutra Drabi Akiva. Et sur ça, les autres ont dit, si une personne ne savait, l'impact, l'impact, de ne pas faire la verra. Et alors qu'une personne, il était sur la femme. Tu dis, bon, c'est fini, voilà, je suis dessus. Déjà, il y avait un en soi. Si tu te retiens, tu ne veux pas la verra à ce moment-là. Tu pars. Comme il est tombé, il est tombé, il est tombé. Et il est parti, il a fui vite. D'accord ? À ce moment-là, il dit, tu ne veux pas t'imaginer ce qui se passe. Et combien, aux yeux d'Akadosh, beaucoup t'es important. Et si une personne, elle ne fait pas la verra, elle s'abstient de faire la verra, comme ça, il y a écrit le soir. Il a une lumière au-dessus de la tête. Il y a une douche, une lumière puissante au-dessus de la tête. Donc, il ne faut pas se dire ça, des fois, tu fais des bêtises, bon, tu fais des petites choses. Il me va. C'est bon, c'est déjà. Alors, moi, je... Alors, j'y vais à fond. À tout moment, tu peux mettre le frein. Et si tu arrives à mettre le frein, même si tu avais fait quelques petites bêtises avant, mais tu mets le frein juste avant, c'est énorme. Combien ça a de valeur ? Voilà, messieurs, bonne journée. Voilà, d'accord.